Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le secteur privé ivoirien soutient l'État dans la lutte contre la fraude et la contrefaçon. Une convention a été signée entre les deux parties. Avec cette convention, des agents en charge du contrôle des activités de l'État et du secteur privé au profit des populations vont être formées pour être encore plus opérationnelles sur le terrain. Henri Conant Bédie reste à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le deuxième congrès du PDCI RDA qui s'est ouvert jeudi dernier a pris fin hier au palais des sports de Trècheville. A l'issue des votes, Henri Conant Bédie a obtenu 93,29% des voix contre un peu plus de 3% pour chacun de ses adversaires. Alphonse Kigué-Madi, secrétaire général sortant, et Kouadio Conant-Bertin, président sortant de la jeunesse du PDCI RDA. La journée mondiale de l'habitat est célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre. Cette année, la mobilité urbaine a été choisie comme thème, évocateur des préoccupations liées au développement urbain et notamment à la lutte contre le mal-logement. Abidjan est la deuxième métropole de l'espace CDAO après la grande ville de Lagos. Cela en termes de population. Il est évident que compte tenu de sa croissance exponentielle, notre capitale qui compte aujourd'hui plus du tiers de la population de notre pays souffre de la problématique de la mobilité urbaine. Le gouvernement ivoirien vient de lancer un vaste programme de réalisation d'études d'urbanisme, des chemins directeurs et des plans d'urbanisme directeurs de tous nos grands centres urbains de l'intérieur du pays et du district d'Abidjan. Dans son message, le ministre de la construction, de l'assainissement et de l'urbanisme a expliqué que la problématique de la mobilité urbaine est une priorité du gouvernement qui est engagée dans un projet de révalorisation des zones urbaines en difficulté. Le gouvernement l'a compris très tôt et c'est pourquoi dès le mois de juin 2011, il a confirmé et réactivé tous les projets de construction des voies structurantes de la ville d'Abidjan, tout en lançant aussi un vaste programme de logements sociaux. A l'intérieur du pays, nous venons de démarrer 27 chantiers sur 32 chefs de département. Tous ces programmes tiennent compte de la problématique de la mobilité urbaine parce que nous devons faciliter le déplacement de nos populations, de ces lieux d'habitat vers les lieux d'activité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes conscients que beaucoup reste à faire. En dehors de la Côte d'Ivoire, le Niger va passer au peigne enfin ses contrats miniers avec le géant du nucléaire français Areva qui exploite depuis près d'un demi-siècle l'uranium nigérien mais dont le partenariat est jugé déséquilibré. Il s'agit de contrats de deux sites d'arrivée basés dans le nord qui vont arriver à leur thème en fin d'année 2013. Les forces spéciales américaines ont mené deux raids audacieux visant deux chefs islamistes soupçonnés d'actes terroristes. L'un en Libye où ils ont capturé un des leaders présumés d'Al-Qaïda, Abu Anas, à la Libye et l'autre en Somalie. L'élection présidentielle malgache de 2013 se déroulera le 25 octobre pour le premier tour et le 20 décembre pour un éventuel second tour où la campagne bat son plein. Sur les 33 candidats en lice, ils sont une petite dizaine à enchaîner les meetings publics depuis plusieurs semaines. Les poils sont Henri Rajolina, candidat officieux d'André Rajolina. Il était son ministre des Finances pendant quatre ans. Il y a également Jean-Louis Robinson, le candidat officiel de l'ex-président Mark Ravalomanan. Ce sont deux personnalités peu connues du grand public mais qui bénéficient de la machine électorale de leurs deux célèbres soutiens. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada